Indra est une chanteuse suédoise qui a débuté sa carrière en France dans les années 90. Mais ça, on s'en fout. Indra est un dieu indien guerrier. Alors que le Rig Veda, texte liturgique, nous le présente comme un dieu utile et bienveillant, les épopées lui attribuent un comportement beaucoup moins respectable. Ses péchés sont présentés sous une forme intéressante dans l'une de ces épopées. Le premier péché d'Indra est de tuer Trichiras, dont le nom signifie tricéphale et dont le casier judiciaire est peu reluisant. Cependant, la victime est un Brahman de la caste sacrée, ou selon les sources, cousine des dieux. En conséquence, Indra perd sa majesté qui est transférée au dieu représentant le bon ordre des choses. Le père de la victime crée un monstre nommé Vritra pour venger son fils. Indra ne pouvant le vaincre, il échange avec lui la promesse mutuelle de ne pas essayer de tuer l'autre. Toutefois, jouant sur les mots de leur promesse, Indra tue Vritra par surprise. Il perd alors sa force qui est transférée à un autre dieu guerrier. Enfin, Indra viole une femme en prenant l'apparence de son mari et perd sa beauté qui va au dieu jumeau, symbole de fertilité. A la suite de tout cela, Indra subit une sorte de renaissance. Le caractère répétitif et systématique de ses péchés et de leurs conséquences est remarquable. Voyons si nous pouvons trouver d'autres mythes similaires. Chichupala est un héros indien de triste réputation. Il est le général de Krishna, un avatar de Vishnu, dieu guerrier, lequel a fait le vœu de pardonner exactement sans péché mortel à Chichupala. Voici ses derniers péchés. Chichupala profite de l'absence de son maître pour brûler sa capitale. Ensuite, il capture des kshatriyas, de la caste guerrière, par un moyen déloyal. Chichupala vole ensuite le cheval du père de Krishna afin d'empêcher son sacrifice au dieu. Notons que le cheval est la plus noble des offrandes dans les cultures indo-européennes ne pratiquant pas le sacrifice humain. Finalement, Chichupala viole une princesse, puis une seconde, en se faisant passer cette fois pour son mari. Il commet alors sciemment un 101e péché pour pousser Krishna à le tuer. Au moment de sa mort, Chichupala lui transfère le meilleur de son essence. On perçoit quelques ressemblances avec le mythe précédent, mais la structure semble un peu différente. Continuons nos recherches. Starkadzer est un guerrier scandinave à la carrière emplie de grands exploits, mais aussi de trois péchés. Alors qu'il sert le roi de Norvège, ce dernier lui demande de le sacrifier à Odin afin de faire revenir la prospérité sur son royaume. Starkadzer accepte et tue rituellement son roi. Il sert ensuite le roi de Suède. Lorsque le roi meurt sur un champ de bataille, Starkadzer s'enfuit au lieu de rallier les troupes. Enfin, il entre au service du roi du Danemark qu'il tue pour de l'argent. Starkadzer demande alors à un jeune héros de le tuer et lui propose de lui transférer sa force avant de mourir. Certains aspects sont assez similaires au mythe précédent alors que d'autres s'en éloignent. Avant de pouvoir conclure quoi que ce soit, continuons à rassembler de la matière. Lorsque le roi de l'Argolide demande à Héraclès d'exécuter douze travaux pour lui, ce dernier n'est pas spécialement emballé. Zeus lui demande d'obtempérer, mais Héraclès hésite toujours à obéir. Pour le punir, Hera provoque en lui un tel accès de folie qu'il en tue ses propres enfants. Par la suite, Héraclès quitte sa femme Megara et cherche à épouser Iole, la fille d'un autre roi nommé Eurytos. Ce dernier refuse, alors Héraclès vole secrètement ses juments pour se venger. Un fils d'Eurytos part les rechercher. Héraclès lui propose de monter en haut d'une tour pour pouvoir observer une grande étendue d'un seul coup d'œil. Une fois en haut de la tour, Héraclès le pousse pour éviter d'avoir à le combattre. Après cela, il tombe gravement malade. Héraclès a finalement épousé Déjanir. Lors d'un voyage, il demande la main de la fille d'un roi qui la lui refuse puisqu'Héraclès est déjà marié. Il tue alors le roi et fait un enfant à sa fille. Il part ensuite tuer les fils d'Eurytos et capture Iole. Déjanir, ayant peur qu'il la trompe avec Iole, trempe le manteau d'Héraclès dans le sang du centaure Nessos, ce qui est censé le rendre fidèle. Toutefois, le centaure étant mort empoisonné, Héraclès subit de violentes douleurs en revêtant son manteau. Pour mettre fin à ses souffrances, Héraclès demande à être brûlé vif, à la suite de quoi il devient un dieu. A nouveau, on retrouve certains éléments des mythes précédents ainsi que des divergences. Les romains n'aimaient pas beaucoup le fantastique et ont ressenti, à une période, un grand besoin de justifier la place de leur nation. Ils ont fait d'une pierre deux coups en déportant des pans entiers de leur fond mythique vers des personnages proto-historiques, réels ou imaginaires. Les Tarquins sont des rois romains d'origine étrusque ayant régné juste avant la fondation de la république. Alors que Lucius Tarquin avait convoqué les chefs latins à une réunion, il arrive en retard. L'un des chefs latins lui fait alors une leçon de morale. Vexé, Tarquin fait cacher des armes chez lui avant de l'accuser de trahison pour le faire exécuter. Plus tard, Sextus, le fils de Lucius, se rend chez ses ennemis les Gabiens en faisant croire qu'il est maltraité par son père et qu'il veut se ranger à leur cause. Les Gabiens l'accueillent et le laissent participer à l'effort de guerre. Lucius laisse son fils gagner quelques escarmouches jusqu'à ce que Sextus gagne la confiance des Gabiens et ait assez de pouvoir pour faire éliminer toute la classe dirigeante. Gabi tombe alors aux mains des romains sans plus de combat. Enfin, Sextus viole la femme de son cousin. Cet événement sera le point de départ de la rébellion qui mènera à la chute de la dynastie et à l'instauration de la république. Le péché le plus facilement reconnaissable entre tous ces mythes est le viol, mais pourtant d'autres ressemblances existent. Les Osset sont les derniers descendants des Sith, les représentants européens de la branche linguistique iranienne. Leurs épopées mettent notamment en scène un guerrier nommé Soslan. Alimbeg et six de ses fils ont été tués par Soslan. Sa seule descendance encore en vie est un fils au berceau, Totirad, et une fille. Soslan, qui ne compte pas s'arrêter là, proclame des jeux et annonce que quiconque n'enverra pas de joueur devra donner une fille un esclavage. Totirad sort alors de son berceau et se rend au jeu pour protéger sa sœur. Avantagé par le fait que l'avant de son corps est fait de métal, il embroche Soslan sur sa lance. Ce dernier le supplie de le laisser en vie afin de revoir sa famille une dernière fois. Soslan promet de revenir une semaine plus tard pour terminer le duel. Soslan va prendre conseil auprès de sa mère. Elle lui confectionne une pelisse de peau de loup et lui demande de se faire forger sans clochette et sans grelot. Le jour du duel, elle le rend invisible. Totirad ne voyant pas son adversaire au rendez-vous s'en va car il pense que Soslan n'est pas venu. Soslan redevient alors visible, charge et effraie le cheval de Totirad grâce à son apparence de loup et le fracas des clochettes. Il en profite pour tirer une flèche dans le dos de Totirad et ainsi le tue. Plus tard, Soslan réclame à boire les libations que la mère de Totirad s'apprêtait à verser sur la tombe de son fils. Comme elle refuse, Soslan renverse toutes les offrandes. Soslan sera finalement tué par Totirad revenu des enfers. Ce mythe semble s'éloigner des précédents mais ce n'est qu'une impression. Terminons très succinctement par un héros celte nommé Gwyn. Gwyn capture la femme de Gwythyr. Gwythyr lève une armée pour la récupérer mais Gwyn gagne la bataille et maltraite les vaincus de manière excessive. Plus tard, à une autre occasion, Gwyn tue un homme et force son fils à manger son cœur. Ce compte rendu est très court mais les mythes celtes sont généralement mal conservés car les druides interdisaient d'utiliser l'écriture pour les consigner. D'une certaine manière, la concision du rapport met en évidence la structure du mythe. Voilà donc un échantillon de taille respectable et qui balaye une large portion du monde indo-européen. Avez-vous réussi à déterminer ce qui relie tous ces mythes ? Dans le prochain épisode, nous étudierons les points de ressemblance et de dissemblance. Nous en déduirons un certain nombre d'informations concernant les ancêtres des indo-européens et nous toucherons du doigt les valeurs d'une culture préhistorique dont l'archéologie pourrait permettre de retracer l'habitat ou les métiers mais certainement pas la morale. ... 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